Merci Madame la Présidente de ces mots d'accueil, chers collègues, et avant toute chose, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs voeux pour cette année, et surtout des voeux de santé. Je vous remercie par ailleurs de m'accueillir pour la présentation d'une proposition de loi que je porte avec, certes, tous mes collègues de France Insoumise, mais aussi avec des collègues, une dizaine, issus d'autres groupes politiques, pas moins de cinq, dont certains, une fois n'est pas coutume, sont membres de La République en marche. Je ne doute donc pas que la majorité réservera un accueil bienveillant, voire favorable à cette proposition de loi, et qu'à minima, elle sera l'occasion d'un débat argumenté et non caricatural, comme l'ont été parfois les débats sur cette question. Je pense qu'on y gagnerait tous. Il y a six mois, la mission d'information commune de l'Assemblée nationale sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis présentait ses conclusions définitives à l'issue d'un travail colossal qui a duré un an et demi. Le bilan dressé par cette mission d'information est sans appel. La politique de prohibition du cannabis menée dans notre pays depuis 50 ans est un échec total. Dans le prolongement de ces travaux et de la proposition de loi défendue au printemps dernier par notre collègue François-Michel Lambert, co-signataire de cette proposition de loi, et d'une autre que j'ai portée avec plusieurs des signataires de l'actuelle PPL, je vous propose donc aujourd'hui de suivre le chemin emprunté par d'autres pays au cours de ces dernières années, comme l'Uruguay, plusieurs États des États-Unis, le Canada, prochainement l'Allemagne, pour légaliser enfin la production, la distribution, la vente et l'usage du cannabis, mais sous contrôle strict de l'État. A l'origine de cette proposition, il y a les dégâts du trafic de drogue. Le trafic, qui est à plus de 80% dévolu au Canadien, tue d'une manière parfois littérale, mais aussi réelle. Il tue socialement les populations qu'ils subissent, notamment dans les quartiers populaires. Il tue aussi les consommateurs qui consomment un produit de plus en plus toxique. Et il tue aussi, il ne faut pas l'ignorer, ce qu'on appelle les petites mains de la drogue, on les estime à 240 000 en France, qui suivent en réalité à la fois des conditions d'un travail ubérisé, jour, nuit, week-end, et la précarité de vie des petits dealers. Or, alors que la France est aujourd'hui un des pays les plus prohibitifs et répressifs en matière de trafic, mais également d'usage, elle est aussi la première en consommation de cannabis en Europe. Près de la moitié des adultes, de 18 à 64 ans, 45% ont déjà consommé du cannabis au cours de leur vie, contre 29% pour la moyenne européenne. On dénombre 1,5 million de consommateurs réguliers et 900 000 consommateurs quotidiens. On aura donc compris que le risque n'est pas de voir exploser la consommation du cannabis dans les années à venir, elle a déjà explosé et reste à un très haut niveau. Quant au trafic, il ne se tarie pas. Alors même que les moyens humains toujours plus importants sont consacrés à la lutte contre le trafic. On estime aujourd'hui que la lutte contre les stupéfiants équivaut à environ 1 million d'heures de travail policier. Car comme tous les produits considérés comme stupéfiants, la vente et la consommation de cannabis sont interdits en France. Cette politique a été mise en place par une loi en 1970 dans un contexte de consommation accrue de drogue, et elle a su du décès être rémédiatisé alors d'une jeune fille victime d'une overdose d'héroïne au casino de Bandol. Cette loi a apporté à l'époque une réponse qui se voulait harmoniser à la consommation au trafic de stupéfiants en plaçant le cannabis sur le même plan que des drogues dites dures comme la cocaïne, l'opium ou l'héroïne. Aujourd'hui, l'usage illicite du cannabis peut être puni, en théorie, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, d'après le Code de la santé publique. Depuis le 1er septembre 2020, une amende forfaitaire délictuelle, dite AFD pour usage de stupéfiants d'un montant de 200 euros, peut être appliquée directement par les forces de l'ordre. Quant aux crimes et délits liés au trafic de stupéfiants, le Code pénal prévoit des sanctions beaucoup plus lourdes, pouvant atteindre 10 ans d'emprisonnement et 7,5 millions d'euros d'amende. Pour quels résultats tangibles dans le temps ? Y compris sur les dispositifs mis en place par le ministère de l'Intérieur depuis quelques mois, avec au final un discours comparable finalement gouvernement après gouvernement, où nous avons des ministres de l'Intérieur qui nous disent « avec moi, vous allez voir, la consommation, le trafic de drogue va reculer ». Alors certes, les prises sont plus importantes, mais comme me l'expliquait un douanier lors d'une audition, elles sont surtout la preuve que les flux sont toujours plus importants et non que ces prises diminuent le flux. Ce qui se passe dans ma circonscription, c'est qu'on est en Seine-Saint-Denis, Saint-Ouen, Saint-Denis, Épinex et Lille-Saint-Denis, notamment Saint-Ouen, et en est également la démonstration. Je vais vous raconter une anecdote qui, malheureusement, n'est pas très plaisante, c'est que c'est une circonscription, notamment le commissariat de Saint-Ouen, nous avons eu la visite à plusieurs reprises des représentants de l'État, notamment de M. Darmenin, y compris de M. Castex, pour donner des renforts policiers vis-à-vis de la lutte contre le trafic de cannabis, qui est très prégnant. Récemment, un des points de deal très connu a vu effectivement, j'allais dire, un contrôle assidu de la police quasiment tous les jours et la consommation de ce trafic, en tout cas son action, a certes diminué. J'en profite d'ailleurs pour rendre hommage aux policiers de Saint-Ouen qui mènent une action quotidienne et quasi sur ce seul thème depuis maintenant des années. Le problème, c'est qu'à côté de ça, d'autres points de deal, du fait que ce point de deal était neutralisé, ont vu leur trafic, eux, exploser. Et les policiers ont donc évidemment déporté leur action sur cet autre point de deal. Et pendant ce temps-là, le premier point de deal, qui avait été neutralisé, a reparti de plus belle, avec y compris des règlements de compte. Autrement dit, pour aller vite, comme me l'expliquait un syndicaliste policier lors d'une audition qui pourtant n'était pas favorable à la légalisation, pour des raisons principielles notamment, la police a souvent l'impression de vider l'océan avec une cuillère. Et l'amende forfaitaire n'a pas changé cet état de fait. Au final, nous sommes donc dans la même situation que la prohibition de l'alcool aux Etats-Unis dans les années 30. Aucune politique de prohibition n'empêchera la demande en cannabis. Je pense que ça a un rapport peut-être avec la nature humaine et la consommation de produits psychotropes, qu'ils soient licites ou illicites. Par contre, elle empêche d'avoir une politique constante et efficace de réduction des risques et des addictions, ainsi que celle d'un contrôle des usages. Il faut en effet resituer le cannabis dans le cadre global de l'usage des produits addictifs, si on veut aborder la deuxième raison d'être d'une telle loi, celle d'une politique de prévention sanitaire plus efficace que l'actuelle situation. Selon le classement établi par la Commission mondiale de politique sur les drogues, le cannabis se situe à la sixième position des produits les plus laitaux, alors que l'alcool et le tabac se classent respectivement en troisième et deuxième position. Le cannabis se hisse à la huitième position du classement des produits les plus nocifs, tandis que l'alcool et le tabac se situent respectivement à la première et à la sixième position. Le cannabis est par ailleurs beaucoup moins addictif que les autres substances légales, alcool, tabac ou illégal, cocaïne, héroïne. En faisant ces quelques rappels, mon intention n'est pas de minimiser la dangerosité du cannabis, mais non, bien sûr, mais de replacer, non, non, chers collègues, mais il faut écouter les faits et les analyses et ce que disent les scientifiques, mais de replacer la question de sa légalisation dans le cadre plus large de la régulation des substances psychoactives avec lesquelles je pense, avec la politique avec laquelle je pense, nous devrions tous être d'accord. Comme l'alcool et le tabac, le cannabis est un produit à risque et même à très haut risque vu le taux de THC actuellement en vigueur. Sa consommation devient de plus en plus dangereuse à mesure justement que ces taux augmentent qui sont contenus dans des produits vendus illégalement. Pour l'alcool et le tabac, l'encadrement de la production de la vente et de la consommation permettent de réglementer le taux de substances psychoactives et d'élaborer des politiques de prévention à destination des usagers. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour le cannabis ? Or, force est de constater que la prohibition empêche toute politique de ce type. J'ai donné les chiffres tout à l'heure en matière de consommation globale. Toutefois, ce n'est pas la consommation modérée de cannabis chez les adultes qui est la plus inquiétante, mais celle des jeunes, en particulier des adolescents qui sont les plus vulnérables. On sait que la consommation de THC a des effets particulièrement néfastes sur le développement cérébral de nos jeunes qui peuvent alors développer des troubles psychiatriques. Or, que faisons-nous aujourd'hui pour éviter ou retarder l'expérimentation du cannabis par nos enfants ? Trop peu, même si je note que la Mille des cas a mis en place des programmes d'expérimentation sur les comportements psychosociaux intéressants, mais qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, car non systématiques et globaux. Sur près de 600 millions d'euros dépensés chaque année pour lutter contre le cannabis, seuls 10% sont consacrés aux dépenses de santé et de prévention. Tout le reste est dédié à la répression policière et à la réponse du judiciaire. Il n'est pas normal qu'un pays comme le nôtre consacre si peu de moyens à sa politique de prévention et de réduction des risques. Au contraire, la légalisation du cannabis permettrait de développer une véritable politique de prévention des risques sur le modèle du Canada ou du Portugal, par exemple. Le Canada a beaucoup investi dans la formation et la sensibilisation du public, tandis que le Portugal a intégré la prévention globale de la toxicomanie dans les programmes scolaires de manière systématique. Et ces politiques fonctionnent. On constate de manière générale que la légalisation du cannabis n'entraîne pas une hausse de la consommation chez les plus jeunes, mais elle tend au contraire à retarder son expérimentation dès lors qu'elle est mise en place une politique de prévention adaptée. J'ajoute que le Portugal montre la voie sur une autre méthode d'organisation. C'est en effet le ministère de la Santé qui a pris le leadership sur les politiques en matière de stupéfiants. C'est son émanation, le CICAD, qui nationalement comme localement coordonne ces politiques. L'usager étant non considéré comme un délinquant, mais au pire comme un malade, avec les traitements et recommandations attenantes à cet État, et ce, avec des résultats en matière de réduction des usages de tous les stupéfiants. J'ajoute que la légalisation n'engendre pas non plus nécessairement un surcroît de consommation d'eau de drogue. Je fais référence ici à ce qu'on appelle la théorie de l'escalade, qui revient souvent dans le débat. Au contraire, en éloignant les usagers du cannabis, des dealers qui sont susceptibles de vendre d'eau de drogue, on peut prévenir la consommation de drogue plus dure que le cannabis. Vous aurez compris que la proposition de loi que je vous présente, si pour répondre à une niche réduite aux aspects de la légalisation, elle le fait dans un cadre plus global, incluant une politique de santé ambitieuse, de réinsertion sociale aussi, ainsi qu'un redéploiement des forces de police. Je note qu'au Canada, au Québec, en tout cas en deux ans, le commerce illicite a baissé de 60% suite à cette politique mise en place, vers une police de proximité et davantage de moyens donnés aux polices d'investigation pour démanteler les trafics. Je voudrais conclure sur notre approche de la légalisation. La tendance mondiale en cours, l'Allemagne en est le dernier exemple, la Suisse le fera dans trois ans, nous amènera inévitablement un jour, j'en suis certain, à la dépénalisation et à la légalisation. Mais la question fondamentale qui nous est posée, c'est sous quelle forme ? En agissant à temps, en régulant ce commerce sous contrôle de l'État, nous parviendrons à éviter le développement d'un nouveau marché juteux et dangereux pour la santé, celui du Big Cana. Les États-Unis ont démontré la dangerosité de cette voie en l'empruntant. Voilà pourquoi cette proposition propose une légalisation sous contrôle strict de l'État, qui aura le monopole de la distribution du produit et des licences accordées à des producteurs et vendeurs en développant des modes économiques non capitalistiques. Nous pourrions ainsi créer une filière française du cannabis, qui s'appuierait pour la production sur la filière du chambre existante et pour la distribution sur un réseau de débiteurs agréés et formés. Cette filière permettrait de reprendre le contrôle sur les produits en circulation, d'avoir une traçabilité, de s'assurer que le cannabis n'est pas coupé avec n'importe quoi, comme c'est le cas aujourd'hui, et de contrôler le THC, qui a littéralement explosé au cours de ces dernières années. Ce commerce, entre guillemets, je l'ai dit, s'appuierait sur une vente régulée, interdite aux mineurs, ne disposissant évidemment d'aucune publicité. Enfin, je conclurai là-dessus, la filière du cannabis représenterait une manne financière qui pourrait non seulement permettre de créer des emplois licites, mais ces recettes permettraient aussi de financer les dépenses de santé et de prévention des risques que j'évoquais à l'instant. L'INSEE, enfin, des chiffres, estime en fait entre 1 et 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui dévolus au commerce illicite du cannabis, et donc on en voit l'important. Je ne rentre pas à ce stade plus en détail dans le contenu de la proposition de loi qu'ils ont de revenir lors de la défense des amendements. Je voudrais juste conclure une chose. Le caractère transpartisan de cette loi, il s'explique par une chose très simple, et tous les collègues qui ont participé à la mission Cannabis le savent. C'est qu'à partir du moment où, de manière très sérieuse, vous travaillez sur ce sujet avec des spécialistes, que ce soit des addictologues, que ce soit des associations qui luttent sur cette question, etc., inévitablement, vous finissez par comprendre que la question de la légalisation de la consommation, de la production, distribution et consommation du cannabis est une chose nécessaire, du moins à partir du moment où elle se fait sous contrôle de l'État. Merci de votre attention. Merci. Merci.